le smc trap c'est n'importe quoi vous n'avez même pas vous soucier de ça le smc trap c'est n'importe quoi et je vais vous démontrer tout ça dans cette vidéo ok dans un premier temps nous allons voir le contexte je vous remets dans le contexte ça veut dire quoi ça veut dire que on va voir ce que c'est que le sm strap selon monsieur tout le monde selon ce que vous pouvez entendre par ci par là les pièges du smc trap on va voir ce que c'est ok on va voir les idées reçues du smc trap premier temps dans un deuxième temps on va voir les solutions en fait qui existent pour pouvoir comment dit pour pouvoir régler ce problème là du smc trap ça tout ça ça fait le contexte ok ensuite moi je vais apporter des critiques des critiques de fonds 1 sur ce concept du smt du smc trap qui pour moi n'a pas vraiment de sens donc je vais apporter des critiques à deux niveaux essentiels ok et les deux niveaux essentiels et les deux niveaux là que je vais attaquer ce sont les les comment dit ce sont la notion de liquidité et comment dit le rail protégé ce sont ces deux éléments là qui sont utilisés comme solution ici pour pouvoir solutionner un le smc trap et vous allez voir que malheureusement c'est pas des solutions qui marche ok et enfin et enfin comme je suis gentil comme toujours je vous apporter de vraies solutions à la fin de la vidéo de vraies solutions que vous allez un qui va vous permettre d'avoir des idées claires en fait et ne plus ne plus jamais je dis bien jamais vous soucier de cette histoire de smc trap tout ça tout ça mais les gars qu'est ce qu'il ya finalement risque d'avoir un jour il c'était trap ou quoi non mais c'est pas sérieux là ok donc sans plus tarder on va rapidement attaquer avec les idées reçues en fait du smc trap voilà maintenant commençons avec le petit un petit à explication idées reçues voilà comment le smc trap est défini vous voyez et là c'est pas ma définition à moi puisque moi je n'accepte pas en fait cette notion de smc trap mais comment c'est défini comment c'est vu cette notion le smc trap est vu comme comment dit disons les manipulations du smc vous voyez vous avez tous que le smc ict c'est des stratégies qui sont nés sur la base des manipulations en fait des autres stratégies appelées entre guillemets les stratégies retail comme trader les supports résistance ligne de tendance et tout et tout et tout maintenant là on a le smc trap qui vient nous dit que en fait en fait tout ce qui est smc en fait que ça marche pas vraiment tout ce qui est smc ça ne marche pas vraiment et que en réalité il y à des pièges en fait il ya des pièges qui sont des pièges essentiellement pour piéger vous piéger les traders smc ouais d'où le smc trap donc on va essayer de voir les pièges là les pièges dont on parle ici on vous dit par exemple que ok on dit par exemple que non si vous voyez quelque chose comme ça le prix qui casse un niveau par exemple et revient ici il ne faut jamais prendre un achat ici ok on vous dit qu'il faut jamais prendre un achat ici parce que parce que c'est un piège et que le la vraie zone où il faudrait il faut prendre un achat c'est pas là en fait vous voyez donc si le prix fait un bo s par exemple et qu'il revient sur un niveau il faut pas acheter là je suis toujours en train de définir le smc trap ok donc il faut pas acheter là parce que ok c'est une zone où il ya de la liquidité donc en réalité que cette zone là c'est de la liquidité donc si vous traînez là vous allez vous fait piéger et donc vous allez perdre donc c'est ça le smc trap il ya d'autres il ya plusieurs il ya plusieurs plusieurs façons de voir ça vous voyez donc on peut vous dit par exemple que ok si vous voyez le prix qui fait une série de pics comme ça et revient ici pour vous donner une opportunité d'achat par exemple on vous dit que non ici il faut pas prendre un bail sur ce niveau là même si le prix vient sur cette zone là faut pas prendre un bail parce que il ya une ligne de tendance ici donc le prix ici vient sur la zone là puisqu'il ya une ligne de tendance qui est une stratégie ritel et que je n'accepte pas vous le savez donc il ya une forte probabilité que quoi que le prix manipule cette ligne de tendance et casse même la zone parce que quoi parce que c'est de la liquidité la ligne la liquidité en plus la zone là et de la liquidité donc il faut pas traiter ça parce que le prix risque de fait quoi de casser complètement et peut-être aller chercher une zone beaucoup plus bas caché quelque part ici vous voyez venir chercher une zone beaucoup plus éloigné quelque part voilà avant de continuer le vrai mouvement donc l'idée du smc trap c'est ça c'est que en fait tout ce qui est stratégie smc c'est des stratégies qui ne marche pas vraiment et que en réalité il ya beaucoup de pièges qui sont là pour piéger ceux qui utilisent le smc les stratégies smc vous ne voyez pas que c'est n'importe quoi déjà j'ai même pas besoin de d'aller plus loin si vous voyez ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens tout ça là ouais donc c'est un peu ça le smc smc trap ouais donc c'est très très simple à comprendre donc si on veut faire un petit résumé c'est que l'idée c'est d'éviter avec le smc trap on vous dit les solutions un reçu avec le smc trap en fait déjà le les idées reçues le problème le problème qu'il ya le problème soulevé par le smc trap c'est que en fait il ya beaucoup de zone qui sont des zones de liquidité donc il faut comprendre ça de façon très basique ouais le problème soulevé c'est que le problème soulevé par le smc trap c'est que les traders smc se positionne en réalité sur des niveaux de demande et de supply qui sont des niveaux en réalité des niveaux de liquidité qui sont des de la liquidité vous voyez ça c'est c'est dommage et moi c'est ça me fait rire ça je comprends pas vraiment ce qui se passe dans ce domaine dans ce milieu je comprends pas pourquoi les gens s'amusent autant d'abord on sort une stratégie smc on dit que le smc c'est en fait une stratégie institutionnelle qui est là pour pouvoir pour pouvoir comment dire ça permettre aux gens de traiter comme les institutions surtout parce que les autres stratégies qu'il y avait de support ou de résistance sont des stratégies et classique mauvaise parce que les supports résistants sont de la liquidité tout et tout et tout et maintenant surprise il ya smc trap qui vient et qui te dit mais smc même et c'est très d comme de la liquidité façon façon c'est très déçu des zones de liquidités par son façon n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi ouais il faut que il faut que vraiment les gens réfléchissent depuis très longtemps on m'a dit fait une vidéo sur smc trap fait vidéo sur smc trap j'ai pas voulu faire parce que ça allait être forcément une vidéo contradictoire regarder mes vidéos je n'accepte jamais les concepts pour lesquels je ne suis pas d'accord ok et là ça a toujours été comme ça maintenant on vous dit maintenant que en fait le problème ici ici vraiment il faut que vous comprenez bien c'est que en fait je me répète une dernière fois les zones sur lesquelles les traders smc trade les niveaux de supply demandent les ordres à bloc en réalité sont des niveaux de liquidité donc il ya problème un autre exemple c'est qu'on vous dit par exemple que si vous voulez traiter une zone comme ça le prix fait un truc comme ça une zone qui est je suis un double top vous voyez equal high lorsque le prix revient vous dit non il faut pas prendre ça parce que c'est de la liquidité on peut comprendre ok on peut comprendre ça maintenant quelles sont les solutions en fait que vous avez vous avez pour pouvoir régler tout ça quelles sont les solutions en fait du smc trap et ça ce sont les idées reçues c'est pas mes solutions à moi c'est les idées reçues et on est actuellement à ce niveau là ok et les solutions c'est de chercher en fait des zones ou ou bien des zones qui ne seront pas victimes de pièges de liquidités des zones qui ne seront des zones qui ne sont pas de la liquidité vous voyez ça c'est de chercher des zones qui ne sont pas de la liquidité puisque logiquement on vous a dit que ça c'est pas bon il faut pas entrer là parce que c'est de la liquidité donc vous serez victime des smc trap donc c'est logique qu'on vous dise que en réalité il faut chercher des zones qui ne seront pas victimes de la liquidité donc donc en réalité on appelle ça souvent des zones protégées voilà des rails protégées des lots protégés et tout et tout donc ces niveaux là lorsque vous traitez sur ces niveaux là ils sont des niveaux en réalité où vous n'aurez pas de problème vous n'aurez pas vous serez pas victime de manipulation et tout ça tout ça tout ça c'est ce que ça veut dire finalement maintenant selon toujours le contexte ok selon toujours le contexte on est toujours ici selon toujours le contexte comment repérer repérer ces zones là en fait voyez en réalité ces zones là sont repérées selon ce qu'on vous dit c'est des zones qui sont qui se situent en bas d'un niveau de liquidité par exemple donc ici vous avez par exemple le prix qui fait ça il fait ça il vient il fait ça il part vous voyez donc la zone qui est en bas ici qui se situe en bas d'un niveau comme ça c'est cette zone là en fait qui est la solution pour pouvoir résoudre ce problème de smc trap parce que la zone là se situe en bas de la liquidité donc naturellement le prix va venir manipuler et liquider ces zones là pour venir chercher en fait la vraie zone ici et c'est la vraie zone ils ont c'est cette zone là qui est protégé et cette zone là à ne risque pas d'être manipulé ou bien disons disons à très très moins de chance d'être manipulé donc dans des situations comme ça ça veut dire que dans la plupart des cas le prix ne va pas casser mais va plutôt fait ça et parti vous voyez donc c'est un peu ça c'est un peu ça j'espère que vous avez compris le contexte j'espère que j'ai été clair donc en résumé tout ce qu'on vient de voir dans ce contexte là est très simple c'est que le smc trap c'est d'éviter tout simplement c'est d'éviter du très déçu des zones de liquidités des supply demand zones qui sont des niveaux de liquidités c'est tout la solution c'est qu'il faut très déçu des zones qui se situe si c'est une demande zone vous devez très déçu une demande qui se situe en bas d'une d'une liquidité vous voyez ça c'est à dire que si c'est une demande zone que vous voulez très d par exemple ici si c'est une demande zone comme ça que vous voulez très d il faut qu'il y ait de la liquidité en haut il faut qu'il faut qu'il ya quelque chose du genre le prix vient fait un truc du genre comme ça et créer de la liquidité en haut de la zone et attendre que le prix vienne chercher en fait la vraie zone qui en bas donc ça veut dire que si vous voulez traiter une demande zone la solution c'est qu'il faut forcément de la liquidité qui se crée en haut de la zone disons il faut qu'il y ait forcément de l'inducement ok maintenant si vous voulez traiter si c'est une supply zone la solution c'est qu'il faut aussi forcément qu'il y ait et comment dit de la liquidité en bas de la zone donc si on prend par exemple une supply comme ça on a une supply comme ça ça veut dire que avant de considérer cette supply là comme une zone supply qui a beaucoup de chances de ne pas se faire manipuler c'est qu'il faut qu'il y ait lorsque le prix revient il faut qu'il y ait au moins une liquidité qui se forme en haut de la zone ouais mais même si c'est pas de cette façon il ya plusieurs façons que le prix peut le faire mais ça c'est juste un exemple vous montrer un peu l'idée c'est que l'idée de base c'est que la solution reçue c'est qu'il faut qu'il faut forcément que le prix créer une liquidité en bas d'une zone si c'est une supply et en haut d'une zone si c'est une demande zone oui et aussi éviter de traiter les niveaux qui sont des equal high tout ça tout ça éviter de traiter les lignes de tendance donc des niveaux où le prix est dans une liquidité pu en fait c'est comme ça maintenant quelles sont les critiques que moi j'apporte ici ok on va commencer on va continuer avec mes critiques ici et d'abord avant de parler de critique et je suis très étonné de constater que il s'était même ne parle jamais de smc trap vous pouvez suivre toutes les vidéos de il s'était du début à la fin vous n'allez jamais entendre il s'était qui a créé les smart money il n'en a jamais parlé bon peut-être que j'ai raté un épisode si c'est le cas en commentaire vous pouvez m'indiquer le le commande et l'épisode de sa vidéo il a parlé du smc trap et là je vais aller me mettre à jour ok voilà on va faire ça comme ça maintenant les deux critiques c'est d'abord la notion de liquidité ok la notion de liquidité écoutez mes amis j'ai fait une vidéo sur la liquidité j'ai défini la liquidité parfaitement comme elle est elle est définie dans la communauté smc et puis j'ai fait des critiques j'ai fait beaucoup de critiques pour pouvoir éveiller la conscience des gens il ya des choses que j'ai déjà dit que je vais répéter encore à propos de la notion de la liquidité c'est que la liquidité ne s'observe pas à l'oeil nu comme ça sur ce type de graphique vous voyez ce que je veux dire au fait quand vous prenez un graphique cfd comme ça quand vous prenez un graphique comme ça vous voyez avec les bougies comme ça c'est impossible c'est impossible de voir la liquidité je l'ai déjà dit plusieurs fois c'est impossible maintenant on a des hypothèses il ya des hypothèses que il s'était amis amis en évidence à créer pour parler de equal high equal low tout ça tout ça mais non le problème c'est quoi puisque c'est impossible de voir la liquidité il ya des hypothèses et les hypothèses mis en place par ic t c'est que on a un rail simple un rail peut-être la liquidité non non je vais écrire plus tôt c'est mieux si on prend les liquidités on a un rail simple peut-être la liquidité ok un low un lot peut-être la liquidité comment dit un equal high equal high peut-être la liquidité ok equal low equal high equal low peut-être peut-être de la liquidité ligne de tendance les lignes de tendance peuvent être des liquidités ça c'est tout ce qui est admis vous voyez c'est tout ce qui est admis dans la dans la communauté smc c'était comme des niveaux de liquidité ok des 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 lignes de tendance tout ça tout ça la la liste est même non exhaustive et là en fait le problème c'est que quand vous prenez la liste de tout ce qui peut être liquidité ça veut dire que la conclusion finalement c'est que tout est liquidité donc là il ya une grosse contradiction tout est liquidité avec la définition en fait smc c'était de la liquidité c'est ce qu'on voit finalement que tout est liquidité non c'est pour ça que vous allez voir dans mes vidéos quand je parle de smc plus j'ai dit directement que tout est liquidité donc on ne peut pas savoir à l'avance quel niveau sera manipulé vous voyez on ne peut pas savoir à l'avance que bon ce niveau qu'il ya ici sera manipulé pour venir ici on ne peut pas le savoir à l'avance mais ce qu'on peut faire on peut attendre que ça soit fait on constate une manipulation on anticipe pas forcément une manipulation on constate une manipulation et on décide ensuite et c'est ça qui a vraiment du sens parce que personne ne peut anticiper en fait une manipulation même si il ya des algorithmes en tout ça tout ça tout ça on n'a pas on n'a pas les on n'a pas on n'a pas l'être on n'a pas le code on n'a pas le code ouais donc il faut être honnête et il faut il faut comprendre ça sinon vous risquez de vous embrouiller tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ouais donc selon la définition de la liquidité de la liquidité même d'après ict même vous allez voir que ça veut dire que finalement tout est liquidité donc la solution ici qu'on avait eu qui est le fait que du de chercher à se positionner sur des supplies ou des demandes zones qui sont en bas ou en haut de la liquidité la solution là n'a pas de sens pourquoi parce que cette zone là selon la définition de liquidité veut dire que finalement c'est une zone de liquidité aussi parce que tout est liquidité selon la définition là vous voyez ce que je vais dit qu'est ce que je dis je dis exactement ce que j'ai dit c'est simple on a par exemple une demande zone on a une demande zone qui qui on a une demande zone comme ça comme ça et puis pour vendre ici on va vous dire que ok il faut attendre que le prix de la liquidité en bas avant de revenir ici et lorsque le prix crée la liquidité ici cette zone là a plus de sens de marché parce qu'il ya la liquidité qui a été créé ici donc le prix va venir liquider ce niveau de liquidité pour venir réagir ici mais le problème avec ça c'est que la notion de liquidité même pose problème puisque je vous avais dit que sur les graphiques cfd c'est pas possible d'observer la liquidité maintenant même si on veut observer la liquidité le problème c'est que c'est que même si on veut observer la liquidité c'est que le problème c'est que la définition de la liquidité pose problème puisque finalement tout est liquidité sera ce rail simple que vous voyez ici qui est censé être protégé fait partie des éléments de la liquidité c'est un rail c'est un rail donc ça veut dire que c'est un rail aussi qui peut être manipulé le prix peut faire quoi il peut venir traverser ce rail qui est censé être la solution et continuer en bas ou bien traverser et continuer plus haut oui c'est vraiment important il faut comprendre ça donc ça veut dire que finalement finalement les les zones les niveaux là de liquidité dont vous parle ici les niveaux qui sont censés être les niveaux protégés sont pas vraiment protégés il n'y a pas de niveau il n'y a pas de niveau protégé sur les graphiques si il ya un niveau qui est protégé là il faut même traiter il faut il faut risquer à fond si un niveau qui est protégé il faut il faut risquer à fond donc finalement la solution c'est ça la solution c'est que quand on dit c'est que les rails protége il ya des rails protégés il ya des rails qui sont comme ci comme ça comme ci comme ça non mais les gars éviter de voir les choses comme ça il n'y a pas de rail ou de l'eau protégée on peut avoir des rails de l'eau qui ont beaucoup de chances de marcher tout ça tout ça mais il faut pas croire que il ya certains rails où c'est un lot qui sont des niveaux voilà qu'ils sont protégés parce qu'il ya le prix manipule et que les institutions vont venir se positionner sinon il faut oublier ça complètement ça n'a pas de sens ok ça n'a pas du sens c'est vraiment important comprenez ça et maintenant je vous dis ce que vous devez faire donc vous avez vous avez plus intérêt à considérer que il n'y a pas de haï protégé il n'y a pas de l'eau protégée là vous avez plus intérêt à voir les choses de cette façon là il n'y a pas de haï protégé il n'y a pas de l'eau protégée il n'y a pas de deux zones qui a qui a un privilège par rapport à certaines zones si vous voyez les choses de cette façon là vous allez mieux fait les analyses vous voyez vous allez mieux fait les analyses pourquoi parce que un rail peut être protégé comme on le dit mais se fait liquider bien sûr personne ne peut me contredire à ce niveau là vous pouvez avoir vous pouvez avoir un niveau ici ici par exemple le prix peut faire ça ouvrir la ligne de tendance là aussi est là on peut vous dire que ok ici il y aura une zone en bas qui est la zone qui va réagir donc cette zone là cette zone là elle est protégée parce qu'il ya de la liquidité en haut mais le prix peut faire quoi il peut venir traverser casse et clôture en bas et puis il continue la baisse maintenant tu vas lui dit quoi tu fais quoi alors il ya beaucoup de cas comme ça oui il ya beaucoup de cas comme ça donc ça fait que je vous dis déjà avant de passer aux solutions vous devez comprendre que il n'y a pas de niveau qui est protégé oublier ce mot protégé en fait ce qui est clair c'est que lorsque nous sommes dans une tendance haussière on a beaucoup de chances de créer des 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 crues plus haut on a beaucoup de chances de monter de créer des demandes zone en fait dans une tendance aussi on a beaucoup de chances de créer des demandes zones qui vont casser les rails précédents lorsqu'on est dans une tendance baissière on a beaucoup de chances de créer des supply zones qui vont casser les les loups précédents donc ça c'est clair maintenant la solution qu'il faut ici c'est très simple d'abord la première solution petit a c'est que vous devez considérer que la liquidité la liquidité est égale en fait la liquidité est égale à à des zones obstacles obstacles voilà considérez plutôt que la liquidité est égale à des obstacles je m'explique au lieu de voir les niveaux de liquidité ou bien le devoir des niveaux de liquidité comme des niveaux que le prix doit aller chercher considérez les plutôt que en fait ce sont juste des obstacles que le prix peut casser ou pas ici là je vais dire la liquidité est aussi les les rails protégés les rails et l'eau les la liquidité et les rails et l'eau considérez les juste comme des obstacles vous voyez liquidité liquidité égale à obstacle égale à rail l'eau protégée voilà enfin on va aller en abréger comme ça qu'est ce que je vais dire je vais dit pas là je vais dit quoi je vais tout simplement que les niveaux que vous considérez comme étant des niveaux de liquidité considérez les juste comme des obstacles ça veut dire que là c'est un obstacle si qu'est ce qu'il y a merde ici c'est un obstacle ouais si le prix vient sur cet obstacle là il peut réagir et monter c'est une demande zone ici il peut réagir comme il peut casser ouais donc le prix est libre de faire ce qu'il veut si on a un niveau qui est entre guillemets protégé comme les gens le disent souvent ici regardez si on a une demande zone comme ça et puis vient il crée la liquidité en bas en haut et revient sur la zone là il faut il faut pas considérer cette zone là comme en fait une zone protégée il faut juste considérer ça comme un obstacle une supply zone une demande on considère ça juste comme un niveau qui peut réagir ou pas une zone qui peut réagir ou pas donc et conscience que lorsque le prix vient sur ce niveau là il y aura deux possibilités disons même toi si le prix vient sur ce niveau il peut réagir et monter un il peut casser et continuer la baisse trois il peut casser fait une fausse cassure et continuer même manipuler la zone en fait donc on aura toujours les trois possibilités là à chaque fois que le prix approche une zone quelle qu'elle soit que la zone soit une zone qui est comme si comme ça ou comme si le prix fait de cette zone là ce qu'il veut c'est tout vous voyez d'abord c'est le mindset qu'il faut avoir un avant d'aller plus loin l'autre solution que nous avons ici c'est très simple l'autre solution c'est qu'il faut attendre une confirmation c'est tout il faut attendre une confirmation c'est la confirmation seul qui vous dira si le prix va réagir ou pas ok c'est la confirmation seul qui vous donnera la suite oui donc la zone que vous avez vous trouvez comme intéressant vous voulez vous positionner ne la considérez pas comme directement un niveau qui est protégé qui va réagir non la meilleure solution ici c'est quoi pour éviter cette histoire de smc trap ou bien tout ça tout ça je vous dis c'est n'importe quoi ce que vous devez faire c'est très simple c'est que le prix vient sur une zone que vous trouvez intéressante attendez une confirmation vous allez remarquer que souvent quand vous parlez de smc trap on vous montre des entrées avec des niveaux qui sans même attendre de confirmation mais c'est grave vous voyez c'est grave donc ça veut dire que lorsque vous avez pour le cas d'une surprise zone par exemple et vous avez supposons votre zone ici qui est une zone que vous trouvez intéressante pourquoi ne pas attendre une petite confirmation ici que vous voulez ça peut être n'importe quoi comme confirmation ça peut être un retournement de tendance dans l'état inférieur un coach ça peut être une formation de figure d'une compression par exemple un petit range le prix casse pas le bas et vous vendez vous voyez ça peut être quoi ça peut être d'autres choses ça peut être une confirmation de bougies et vous vendez donc ça peut être n'importe quoi comme confirmation vous voyez le plus important c'est ça c'est d'attendre une confirmation c'est tout et là il ya plus de problème de ceci trappe ceci trappe ceci trappe et voilà vous voyez c'est simple oh merde j'ai oublié de dit de liker la vidéo quand je dis pas les gens ne like pas même s'ils apprécient tout ça là s'il vous plaît faites le vraiment ça fait plaisir voilà liker la vidéo s'il vous plaît en résumé ce que vous devez comprendre c'est très simple ok en résumé les choses qu'il faut comprendre c'est très simple c'est que le smc trappe et vous fatiguez même pas avec ne vous tuez pas pour ça il ya il ya d'autres problèmes il ya d'autres problèmes les problèmes sérieux sont ailleurs la gestion de la psychologie tout ça tout ça émotion d'autres problèmes ok ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les solutions qu'on vous donne disant que les les il faut il faut se positionner sur des zones qui ont pris de la liquidité qui ont fait tout ça tout ça tout ça oublier ça pourquoi parce que les zones même qui ont qui qui sont en haut ou en bas de la liquidité sont aussi selon la même définition sont quoi ce sont aussi de la liquidité alors ce sont aussi de la liquidité et je vous ai dit que la liquidité ne peut pas s'observer je suis un graphique nu comme ça vous voyez à qu'il ne peut pas s'observer je suis un graphique nu comme ça non il faut d'autres outils pour ça il faut d'autres styles de trading pour ça faut d'autres plateformes pour ça oui donc c'est ce qu'on a vu ici je vous ai dit que les rails protégés sont ça et ça et ça et la meilleure des choses que vous devez faire c'est de voir la liquidité les niveaux qu'on considère comme des niveaux de liquidité il faut les considérer juste comme des obstacles c'est des niveaux de support résistance au plein de monde c'est des niveaux qui peuvent retenir le prix le prix peut les casser il peut les retenir il peut faire tout ce qu'il veut donc les rails l'eau protégée sont pas invulnérables ils sont aussi et ils sont aussi comme les autres le prix s'il vient sur ces rails l'eau protégée il peut faire ce qu'il veut il peut casser ou pas donc comme vous savez que le plus peut casser ou pas ce qu'il faut faire c'est d'avoir des informations supplémentaires que le prix ne va pas casser la zone que vous considérez comme étant une zone protégée et ne pas faire une entrée directe donc il faut juste attendre une confirmation de la même façon que ceux qui traitent les trend line lorsque le prix vient sur une ligne de tendance il se jette pas à acheter en même temps non ils vont attendre une confirmation et s'ils vont attendre une confirmation c'est toujours comme ça même ceux qui traitent les résistances lorsque le prix vient sur la résistance il teste une fois deux fois effet equal high lorsque le prix revient si quelqu'un t des résistances veut vendre il va attendre aussi une confirmation vraiment 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 faites attention il faut vraiment bien comprendre les choses pour ne pas voilà tomber dans des histoires bizarre comme ça j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un gros like fait toujours plaisir laisser un commentaire rejoignez le groupe télégramme parce que vous ne savez pas tout ce que vous ratez sur télégramme c'est immense merci et ciao